Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne youtube c'est SoCooloomike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de battre un boss du cube dans les détours alors pour trouver les boss du cube il va falloir que vous ouvriez votre carte il spawn aléatoirement sur la carte et là vous allez devoir chercher après une tête de monstre comme celle-ci regardez là il y a une tête de monstre qui bouge sur la carte et en fait à ces emplacements là il y a un monstre un boss un boss du cube que vous allez devoir aller tuer donc là regardez il y en a un juste ici il y en a un autre juste ici et je pense qu'il n'y en a que deux par partie ah non effectivement il y en a un troisième qui est juste là donc je pensais qu'il y en avait deux maintenant en fait il y en a trois donc il y en a trois qui spawn par partie et vous allez devoir regarder la carte pour voir où est-ce qu'ils sont donc ils spawn aléatoirement bien entendu je vous conseille de vous stuff avant d'aller les attaquer parce que ben il va falloir les tuer les monstres les boss et les boss ils ont quand même pas mal de vie et ils font quand même vraiment mal donc essayez de vous stuff avant d'aller attaquer un boss donc là c'est ce que je vais faire je vais récupérer des armes pour aller attaquer le boss ok donc là je suis plus ou moins stuff normalement ça devrait suffire j'ai une air un pont un pistolet mitrailleur j'ai plus ou moins 200 300 balles 300 balles facile donc là ça devrait aller donc là je regarde sur la carte je vois qu'il y a un boss juste ici donc je mets un ping plus ou moins par là et je vais aller me rendre près de ce boss et vous allez le voir que vous allez pouvoir l'apercevoir au loin normalement parce qu'il est assez énorme il est assez gigantesque regardez avec le mode sourd vous pouvez même le voir marcher parce qu'en fait il est invisible de base il est invisible mais vous pouvez l'apercevoir donc là on ne voit pas forcément je le vois toujours pas mais normalement quand je m'approcher on va de on va pouvoir le voir l'apercevoir ok regardez on peut le voir ici il ya des pas il ya des couleurs mauves qui représente ses pas enfin ses jambes vous vous approchez de ce monstre et là ce que vous allez devoir faire vous ça ne sert à rien de tirer là dessus comme ça à part pour pour le pour qu'ils vous pour qu'ils vous visent en fait ce que vous allez devoir faire là maintenant c'est attendre qu'il vous aspire et qui crée un détour ou peut-être qu'il faut lui tirer dessus pour qu'il vous aspire là ce que vous faites c'est que vous traînez juste devant lui 1 jusqu'à temps qu'il vous aspire ou en fait ne restez pas trop près de ses pieds parce qu'en fait ses pieds peut vous faire des dégâts comme il l'a fait avec moi donc là on va attendre qu'il me chope ok là normalement il va me choper ah non il m'a juste attaqué il faut absolument attendre qu'il vous chope un mec parce que sinon ben vous lui faites aucun dégâts et ça ne fonctionnera pas peut-être qu'en labo de combat en labo de combat il ne me chocera pas je ne sais pas mais en partie normalement non en partie normale normalement il me chope à chaque fois là je vois qu'il a vraiment pas envie ok donc là vraiment pas envie de me choper je crois que c'est parce que je suis en labo de combat donc ça ne fonctionne pas donc ce que je vais faire c'est que je vais aller en partie publique pour vous montrer ce que ça fait quand il vous chope ok donc c'est bon je suis en partie publique j'ai un peu de stuff vraiment ça devrait peut-être suffire alors le monstre est où vraiment il était là ok c'est bon je le vois il est juste là là logiquement je vais lui tirer dessus pour l'attirer un peu logiquement il devrait m'attirer là il doit me choper a l'air de vouloir me choper encore une fois je sais pas c'est bizarre ok donc là je crois qu'il va me choper regardez voilà là c'est bon il a créé un détour quand il crée un détour à ce moment là vous allez pouvoir l'éliminer vous voulez vous lui tirez dans ses points faibles donc son point faible c'est son torse donc dans son ventre il ya une petite boule jaune il faut la visée et dans son dans son dos si vous pouvez voir la colonne vertébrale vous pouvez aussi lui tirer dans sa colonne vertébrale pour lui faire plus de dégâts là ce qui est bien c'est que les zombies vous donne des munitions donc même si vous avez un peu de un peu de munitions et que vous êtes en manque de munitions bas ce que vous faites c'est que vous tuer les zombies et ça vous donne des munitions alors ce qui est bien aussi c'est pour l'instant il n'y a pas de temps vous avez autant de temps que vous voulez pour le tuer regardez sa vie elle est en haut qui a quand même pas mal de vie hein mais au moins vous avez un temps illimité pour le tuer pour l'instant je sais pas s'ils vont changer ça profitez-en donc c'est en c'est possible de le tuer en temps illimité et là pour réussir le défi ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement le tuer dès que vous l'aurez tué ben vous aurez terminé le défi donc là c'est ce que je vais essayer de faire je vais essayer de le tuer en plus regarder il a détruit un coffre et dans le coffre il y avait une scar donc c'est encore plus stylé parce que là ben je vais pouvoir lui faire vraiment mal par contre faites gaffe à ses attaques là parce que il me fait une attaque que je pouvais pas éviter apparemment donc il ya trois styles d'attaque il fait un rayon un laser un rayon laser il tape sur le sol comme ça voilà il m'a bien fait mal je me soigne un peu et un il fait une attaque que juste ce qu'il m'a fait juste avant à regarder il a récupéré toute sa vie un an ça va j'ai peur et il fait une attaque de rayon laser comme là et il a fait une attaque juste avant là que vous avez pu voir j'avais jamais vu cette attaque donc là hop il est bientôt mort normalement faudra pas tarder par contre faut que je fasse gaffe parce que s'il me fait une grosse attaque il va pouvoir me tuer ok c'est bon et là normalement il est mort voilà parfait et quand vous l'aurez tué ben là vous allez pouvoir récupérer du loot il va donner du loot regardez là il donne un lance citrouille en or un fusil d'asseoir rafale en or un minigun un minigun des détours un pistolet mitrailleur des splashes des bandages des munitions des arbalètes à démons en or enfin voilà il donne full full stuff donc c'est bien pour en début de partie pour ce stuff directement après c'est compliqué il faut quand même le tuer s'il y a d'autres joueurs qui essaient de le tuer en même temps que vous ben ça va être super compliqué mais voilà ça peut être un bon départ si si jamais vous arrivez à le tuer comme ça vous avez des bonnes armes enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501